bonjour à tous bienvenue sur la chaîne captain trading alors aujourd'hui on est le 2 mars et c'est l'heure de votre rendez vous analyse technique trading et crypto alors comme d'habitude on va essayer de déchiffrer ensemble marché donc objectif tout simplement toujours essayer de comprendre où est ce qu'on souhaite se placer où est ce qu'on souhaite sortir qu'est ce qui nous intéresse tous les indices que peuvent éventuellement nous donner le marché pas de macro simplement parce que pour l'instant on voit que le bitcoin est en train de procéder de façon assez décorrélée du sp500 donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai envie tout simplement de me focaliser sur le bitcoin sans aller voir les autres assets d'abord comme d'habitude on fait un tour bitcoin et je vous rappelle que vraiment le bitcoin est assez limpide et derrière quand on traite le bitcoin on a la possibilité de se focaliser uniquement sur le bitcoin le problème quand on traite par exemple des alcoins c'est que ça dépend largement de ce qui se passe sur le bitcoin et donc on parfois des setups ou des entrées qui sont relativement intéressantes sur des alts peuvent être détruites par la price action du bitcoin alors tout d'abord je vais commencer par expliquer les niveaux ici qu'ils en train de figurer sur mon graphique comme vous pouvez le voir j'ai mis un weekly bas weekly au weekly donc en gros pour moi c'est les niveaux les plus importants des semaines précédentes d'accord donc si on regarde ici sur le bitcoin on voit ce au weekly du 31 janvier au avant ici première bougie baissière avec ici un bas de bougie sur les 41 700 alors pour moi c'est les niveaux les plus importants des semaines précédentes autre niveau extrêmement important pour moi c'est aussi les 40000 qui représente le haut weekly de la semaine dernière sur les time frame macro c'est à dire weekly c'est nos niveaux les plus importants pourquoi parce que si on s'est arrêté là le 31 janvier c'est certainement parce que il y a une pression qui s'exerce ici si on s'est arrêté là aussi le 41 à 41 715 le 7 février c'est aussi pour une raison donc c'est pour ça que je note ces niveaux weekly parce que j'estime que ces niveaux weekly sont très importants comme vous le saviez dimanche j'étais plutôt acheteur sur le bitcoin alors on va revenir sur cette price action de dimanche mais tout d'abord on va surtout regarder ici cette énorme bougie qu'on a eu d'accord c'est une magnifique bougie on n'a pas eu depuis longtemps sur le bitcoin et donc tout simplement ça prouve la puissance de l'impulsion bien sûr que ce genre de bougies peuvent être un piège ou autre mais généralement quand on fait une bougie aussi importante ça montre tout simplement l'engouement qui est là alors qu'est ce qui se passe actuellement vu que en règle générale le mood la mood sur les marchés donc l'humeur sur le marché est plutôt dans un état de panique et plutôt dans un état de peur les gens préfèrent tout simplement essayer de shorter le bitcoin essayer de shorter la majorité des actifs seule chose c'est qu'ici le bitcoin est largement résilient et du coup en faisant ce mouvement ici et en étant aller chercher ici des sommets ici bitcoin nous montre des signaux de force alors évidemment trois scénarios s'offrent à nous ici faut pas chercher midi à 14 heures premier c'est un triple top ou un scénario baissier un tout simplement ici on but on échoue à franchir ce niveau et derrière qu'est ce qui peut se passer mouvement violent vers le bas on continue ce mouvement baissier ça c'est un des scénarios évidemment qu'il ne faut pas exclure vous savez que j'aime bien observer tous les scénarios alors d'après moi c'est pas le plus probable et c'est pas celui sur lequel j'ai envie de m'attarder j'ai pas envie de shorter ici actuellement la force ici qui est là donc derrière évidemment qu'est ce que je cherche je cherche des achats tout simplement donc lorsqu'on n'a pas eu l'opportunité de se placer qu'est ce qu'on fait on cherche des endroits pour se placer donc avant de chercher tous ces endroits pour se placer ou tous les éventuels scénarios qui peuvent s'offrir à nous on va revenir sur la price action ici de dimanche vous le saviez dimanche j'étais acheteur tout simplement j'étais largement en train de favoriser des achats j'ai même envoyé un trade ou certains m'en veulent tout simplement ne m'en voulez pas d'accord si j'envoie un trade ici si je place un trade c'est parce que je fais ce que je fais j'ai un risque to reward contrôler et derrière évidemment j'ai compris si vous placez un trade juste parce que je l'ai fait et que vous comprenez pas derrière évidemment c'est très dommage pour vous parce que en plus d'avoir perdu de l'argent vous aurez même pas compris pourquoi vous aurez perdu de l'argent c'est vrai que j'étais assez agressif malheureusement sur la façon de me placer donc j'avais un stop loss un peu trop proche ici du coup qu'est ce qui s'est passé je me suis fait attraper mon stop loss alors quand j'ai vu du coup l'impulsion qui s'est dessiné j'ai décidé tout simplement de re rentrer pourquoi parce que finalement j'ai bien compris que ce qui s'est passé ici c'était clairement le marché qui est venu chercher les stops loss d'accord et comment le remarque pour les élèves et tous ceux qui me suivent j'invite à beaucoup porter attention sur les réactions qu'on a sur les niveaux d'accord sur les creux les sommets pourquoi parce que ça nous en dit long sur le sentiment ça nous en dit long sur ce que le marché a réellement envie de faire donc par exemple on voit ici qu'on est d'abord ici venu chercher tous les stop loss qui se trouvaient ici à 37 800 d'accord mais on voit ici tout de même comment savoir en une heure des réactions importantes on réintègre d'accord donc déjà on voit on comprend que c'est pas forcément un break out dans le sens où on échoue jamais à franchir un niveau et on ne le réintègre pas directement lorsque le marché est baissier d'accord quand on a un breakdown ça se passe par exemple comme vous pouvez le voir ici donc ça se passe très rapidement voyez qu'ici n'y a pas de retour immédiat en arrière on ne réintègre pas la figure ici vous voyez qu'on réintègre la figure grâce à ces bougies donc derrière qu'est ce qui se passe petite consolidation et ça commence à démarrer violemment donc à partir de ce moment là à partir du moment ici où j'ai bien compris que j'étais juste venu me faire gratter le stop loss je suis rentré je suis rentré quand tout simplement ici d'accord on a un creux supérieur au précédent un sommet supérieur au précédent pull back et derrière le marché a explosé donc tous ceux qui étaient là samedi pour mon live sur les call option par exemple qui du coup qui portait vraiment à me focaliser sur éventuellement acheter des call option et évidemment ceux qui ont compris il faut savoir qu'on a fait à peu près fois trois fois quatre sur la majorité des call option que j'ai pris donc derrière évidemment c'est des coûts qui sont extrêmement rentables mais qui sont des coûts qui sont rares d'accord c'est à dire que acheter un call option bien placé au bon moment attraper une impulsion aussi importante qu'on a eu c'est rare d'accord donc ne cherchez pas si vous avez raté l'opportunité à essayer tout simplement de la refaire coûte que coûte d'accord le beaucoup il était là maintenant il faut laisser place à une autre opportunité qui viendra et maintenant éventuellement petit à petit sans rush chercher justement des put option d'accord mais tout ça j'essaye de tout simplement l'inculquer du coup à ma communauté et de l'inculquer aussi à mes élèves un maximum donc maintenant qu'est ce qu'on a on a ici le marché qui en train de consolider de façon assez serré donc comme qu'est ce qu'on observe moi j'adore observer ce qui s'est passé dans la journée d'accord d'abord on a fait une clôture et un haut hier ici clôture et derrière on a fait semblant en début de journée d'avoir une bougie correctrice qui s'est soldé à nouveau par une bougie haussière c'est à dire que ici on a démarré la journée à 43 160 et on a clôturé la journée ici à 44 500 donc c'est une bougie haussière ça qu'elle est verte donc évidemment qu'est ce qu'on va chercher aujourd'hui deux cas de figure va s'offrir à nous premier on aura une bougie rouge donc comme elle est en train de débuter actuellement et dans ces cas là le marché tentera d'aller chercher des niveaux tout simplement pour soit repartir soit continuer à baisser donc notre objectif c'est tout simplement essayer de délimiter de chercher ces zones ces niveaux dans le premier cas de figure en cas de pull back on a souvent ce qu'on appelle des pull back serré lorsqu'on a une forte consolidation lorsqu'on a un fort mouvement haussier et qu'est ce qu'un pull back serré généralement c'est un pull back qui ne franchit pas la barre des 23,6 de fibonacci ça nous fait tomber pile poil ici sur le haut weekly et le bas weekly et donc ici fibonacci à 42 486 alors si par exemple on prend les volumes profile on peut s'aider des volumes profile tout simplement pour essayer de déterminer ensemble où se trouve le niveau où il ya le plus d'intérêt acheteurs où est ce que le niveau s'est stabilisé et donc où est ce qu'il ya eu le plus de volume de trading donc c'est le principe de l'utilisation des volumes profile c'est tout simplement pour nous aider à chercher des confluences de signaux pour éventuellement trouver des zones techniques qui derrière peuvent nous aider à acheter un pull back si on est acheteurs donc là on a volume profile sur la session sur les sessions donc par exemple en quatre heures on voit bien ici que 43 391 c'est le niveau où il ya plus d'accord derrière on voit qu'il ya plus grand chose ici jusqu'à 38000 donc tout ça évidemment le jour où on tentera tout simplement de corriger ben évidemment ça pourra se solder par une correction très rapide sur ces niveaux mais pour l'instant c'est pas vraiment là dessus que je spécule pour l'instant tant qu'on tient ici les 23,6 je préfère largement spéculer sur un pull back serré un pull back qui derrière donnera lieu tout simplement un break out alors un break out vers où d'abord aussi c'est important de le comprendre vers cette liquidité acheteuse pourquoi parce que le marché sait très bien que s'il pousse ici sur les 45 900 il y aura forcément tout un tas de stop loss au marché et surtout une cascade de liquidation donc objectif du marché avant d'aller chercher éventuellement ce creux c'est d'aller chercher ce sommet simplement en termes de proximité donc pour revenir à nos pull back on voit sur les volumes profile ici que le niveau là où il ya le plus d'accord c'est 43 520 donc par exemple si on a un pull back extrêmement serré on pourrait rester sur ce niveau d'accord donc qu'est ce qu'on va chercher sur ce niveau si on l'atteint tout simplement la réaction on cherche toujours une question de réaction donc si par exemple on franchit ce niveau à la baisse on réintègre on dessine ici un creux au dessus du précédent et derrière ici on effectue ce genre de scénario ça serait extrêmement haussier ça nous offre une invalidation claire sous les 42 300 et derrière on pourrait tenter tout simplement la suite des événements d'accord qui est de d'aller chercher ici les 45 000 46 000 qu'est ce qui se passe si on cherche les 46 000 vous devez savoir que si on franchit la barre des 46 000 ça peut aller extrêmement rapidement bouchon de champagne cascade de liquidation donc ça c'est le premier cas de figure deuxième cas de figure en cas de pull back extrêmement serré c'est tout simplement que le marché viennent chercher ce creux ici qui correspond ici au niveau weekly d'accord donc on fait un pull back un peu plus violent ont fait extrêmement peur on invite plein de gens à shorter accumuler des shorts mais derrière qu'est ce qu'on a on a une absorption rappelez vous le début en début de vidéo je vous ai montré le scénario qui s'est mis en place dimanche d'accord donc on récupère ce genre de scénario on a la consolidation on vient chercher les creux comme ça a été le cas ici sauf que derrière on absorbe immédiatement on réintègre on dessine un creux supérieur au précédent et on effectue ici un changement de structure et une continuation donc pour ma part je suis beaucoup plus dans la recherche d'achat plutôt que à chercher à surter actuellement d'accord c'est à dire que éventuellement celui qui short sera le gagnant mais pour ma part en tout cas c'est pas du tout ce que je favorise et vu l'impulsion vu l'envie du marché de hausser je préfère me focaliser me centrer sur des achats d'accord donc pour ça il faut être vif et derrière évidemment éviter de rentrer lorsque on aura largement envoyé tout ce qu'il faut et que derrière on sera beaucoup plus susceptible d'une correction maintenant qu'on a un peu observé les différents scénarios pour moi évidemment le plus évident c'est qu'on aille chercher ici les 46000 45900 tout simplement parce que c'est ici où se trouve un max de liquidité donc là il faut savoir que le marché est déjà allé chercher ici cette zone d'accord donc le marché tente d'aller chercher toujours les sommets quand on hausse quand on baisse ils tentent toujours d'aller chercher les creux maintenant qu'est ce qu'on va voir est ce qu'on va voir si du coup c'est le moment ou pas de se placer sur des alcoines si justement il faut être prudent sur le fait de se placer sur les alcoines tout ça parce que c'est évidemment important de savoir si on est dans la tendance ou pas d'accord donc parfois qu'est ce qui peut se passer quel est le risque le risque c'est que derrière si le marché se focalise uniquement sur le bitcoin ça peut faire en sorte que les alcoines soient délaissés et donc que nos alcoines prennent lourd et ça évidemment c'est ce qu'on veut éviter si on est acheteur sur les alcoines et dans ces cas là c'est un moment où on favorise uniquement le trading à l'achat sur le bitcoin quels sont nos moments fatidiques on va dire quels sont les un les indicateurs qu'on doit surveiller et de finalement les niveaux qu'on doit surveiller sur ces indicateurs alors pour moi pour vraiment savoir si du coup il est préférable d'acheter ou non des alcoines j'ai l'habitude par exemple d'utiliser la dominance pour moi la dominance est un indicateur intéressant et un indicateur qu'on doit surveiller alors pour certains c'est pas utile pour d'autres évidemment ça ne sert à rien bref chacun son approche évidemment n'oubliez pas que je critique aucune approche chacun a son approche si elle fonctionne pour l'individu en question tant mieux et pour moi ça me cause aucun problème je suis pas du tout religieux chacun sa façon de faire et si la façon de quelqu'un d'autre est gagnante va tant mieux aussi derrière moi j'aime beaucoup regarder la dominance parce que ça nous en dit long là on voit par exemple tendance haussière sur la dominance on voit que le précurseur du rallye a très peu d'exception près c'est le bitcoin d'accord il ya luna etc c'est vrai qui a qui a pris un peu de souffle à ce mouvement mais globalement on voit surtout que actuellement bitcoin est bien plus fort d'accord et ça se voit sur la dominance donc ici qu'est ce qu'on remarque on remarque on allait chercher une résistance on allait chercher de la même façon que on vient chercher des creux des sommets on est venu chercher des sommets sur la résistance et pour l'instant c'est un échec qui est très très bien et on veut continuer de voir cet échec se confirmer pour derrière être beaucoup plus serein sur les alcains pourquoi parce que si réellement on a un break out et on continue ici d'augmenter en dominance là dans ces cas là il va falloir être bien plus prudent d'accord sur les alcains parce que derrière sans comprendre pourquoi nos alcains ici vont tout simplement prendre lourd et derrière évidemment si on est acheteur on sera pas du tout dans la vague on sera en contre tendance de la vague d'accord donc c'est ce genre d'indicateurs qu'il faut observer de très très près et c'est le genre d'indicateurs que j'observe de très près donc avant de passer au deuxième indicateur tout simplement que j'utilise pour observer si oui ou non il faut favoriser l'achat d'alcoin je vous rappelle que dimanche a lieu un webinaire alors première pour le captain parce que c'est entièrement dédié à l'investissement donc c'est toutes les méthodes que j'utilise pour un me placer d'accord de façon le plus stratégique possible lui les outils que j'utilise pour me placer comment je classe comment je pondère mes actifs tout simplement et loger l'objectif de ce webinaire c'est de vous présenter comment on met en place un portefeuille investissement long terme ceux qui participent à ce webinaire doivent comprendre que en préparant des outils en mettant en place de porte monnaie c'est quelque chose qu'on est censé garder pour plusieurs années donc vous devez évidemment comprendre que l'investissement est un jeu de patience et de construction c'est à dire que on fait pas ça du jour au lendemain on fait ça petit à petit et derrière évidemment dans ce webinaire on va essayer de voir ensemble comment utiliser des outils pro comment classifier de façon pro et comment composer de façon pro derrière aussi je donnerai des exemples de portfolio dont le mien je vous attends dimanche en espérant vous voir très nombreux parce que je pense que derrière si on veut s'assurer tout simplement un panier d'actifs pour les prochaines années c'est vraiment le rendez vous à ne pas rater ce mois ci j'espère vous voir très nombreux dimanche tout simplement parce que ça peut du coup intéresser et ça devrait normalement intéresser la majorité surtout ceux qui n'ont pas forcément le temps de trader donc on se retrouve dimanche évidemment en espérant vous voir très nombreux on va reprendre maintenant les indicateurs que j'ai l'habitude d'utiliser pour observer si oui ou non il est préférable de se focaliser uniquement ou principalement sur le bitcoin ou si derrière il ya d'autres éléments à observer alors par exemple le th btc est un indicateur très important pourquoi c'est un indicateur tout simplement parce que on voit la relation entre le bitcoin et l'etherium ou la relation entre l'etherium et bitcoin donc généralement pour faire simple lorsque le th btc baissier il est préférable normalement de se focaliser sur le bitcoin à l'inverse lorsqu'une forte tendance ici se dessine ça veut dire que derrière l'etherium est plus fort que bitcoin d'accord c'est tout simplement ce qu'on cherche à chercher lorsqu'on utilise cet indicateur d'accord c'est tout simplement ça donc qu'est ce qu'on constate actuellement on constate actuellement qu'on est sur un support donc qu'est ce qui est indispensable pour tout simplement avoir une donne plutôt acheteuse sur les alcoines c'est qu'on conserve ici ce support mettez vous une alerte parce que si par exemple on perd ce support violemment donc encore une fois si on vient le le tester si on vient le chatouiller sans réelle réaction c'est pas très grave mais si réellement ici s'instaure un mouvement baissier violent combiné avec derrière une dominance qui augmente etc dans ces cas là faites attention parce que derrière il sera beaucoup moins intéressant d'être acheteurs sur les alcoines et du coup si on a des positions swing etc ça peut du coup saigner donc qu'est ce qu'on observe qu'est ce qu'on veut on veut tout simplement un réintégré le milieu de range donc si on observe par exemple de là en prenant fibonacci de là jusqu'à là on voit bien on a un espèce de range d'accord donc on veut réintégrer ici le milieu de range et objectif pour être beaucoup plus serein sur les alcoines éventuellement aller rechercher ici le haut du range c'est ça que je cherche tout simplement pour savoir si je veux ou non me placer sur les alcoines maintenant on va passer aux coins des commentaires alors vous étiez très nombreux à vouloir que j'analyse le ftm alors du coup c'est lui qui a été choisi et donc c'est lui que je vais analyser c'est l'alcoine de la semaine comme d'habitude je vous rappelle qu'à chaque minute marché vous avez juste à déposer en commentaire une crypto et la crypto qui a le plus de demandes c'est elle que j'analyse donc cette semaine vous avez choisi le ftm plutôt encourageant comme tout simplement comme bougie donc on a une belle bougie d'impulsion vous savez que j'aime toujours connaître mes niveaux weekly d'accord donc en weekly qu'est ce que j'ai comme niveau important j'ai le haut weekly qui correspond ici à 1.82 donc ça c'est un niveau important n'oubliez pas que si on s'est arrêté ici simplement parce qu'il y a une raison donc derrière c'est pour ça que j'aime le dénoter de la même façon que si on s'est arrêté en clôture weekly en niveau macro à 1.72 c'est aussi un niveau que j'estime être un niveau important donc ça c'est pareil je note toujours c'est toujours comme ça que je fais parce que derrière quand je vais trader peu importe que je sois en intraday en scalping en swing trading peu importe derrière au moins je sais que je suis sur un niveau clé donc ça c'est les deux niveaux clés les plus proches donc par exemple si on prend on cherche d'autres niveaux clés alors vous savez qu'on a plein de solutions pour chercher des niveaux clés c'est à dire que parfois j'utilise une méthode mais il y en a 50 c'est à dire que je pourrais très bien utiliser par exemple les moyennes mobiles je pourrais utiliser tout simplement l'indicateur des pivots traditionnels par exemple qui nous donne des niveaux mathématiques je peux utiliser par exemple fibonacci qui derrière est un outil que j'aime beaucoup utiliser je partirai par exemple du haut du mouvement vers le bas du mouvement et derrière voyez que ici vers le pivot on a presque une convergence de signaux où on a par exemple à 2.25 les 0.5 de fibo et le point pivot traditionnel vous voyez que mon objectif c'est tout simplement ça d'avoir juste des méthodes qui me permettent de comprendre où sont les niveaux importants alors ici le p ça correspond au pivot donc c'est un niveau important d'accord c'est à dire que en weekly c'est le niveau le plus important donc c'est pour l'instant lui qu'on va chercher ou en tout cas que l'objectif du ftm maintenant qu'il est haussier c'est d'aller chercher ce niveau donc maintenant quand on se dirige vers des unités de temps plus courtes comme le daily qu'est ce qu'on remarque ici on remarque qu'on a formé ici un w d'accord on a un sommet un prochain sommet ici qui se dessine au dessus du précédent donc pour moi on a changé la structure d'accord donc ici on est tout à fait légitime à chercher des achats d'accord alors est ce qu'on ne voit se précipiter ou comment on fait pour chercher les achats ça ça va dépendre de votre méthode de votre stratégie de votre unité de temps par exemple moi que j'aime c'est beaucoup me placer sur des trades qui durent pas longtemps des trades qui durent une journée quatre heures cinq heures six heures parce que derrière je suis beaucoup plus serein d'accord j'essaye d'avoir une taille de position plus élevé un stop loss plus serré on va dire et derrière au moins en fin de journée je suis à peu près fixé je sais ce que j'ai gagné ce que j'ai perdu mais derrière il ya d'autres méthodes des gens qui ont par exemple moins le temps d'être sur l'écran et derrière vont privilégier par exemple du swing trading ici maintenant l'objectif du marché ça va être d'aller chercher ici les deux treize d'accord maintenant que on est si proche son objectif sera d'aller chercher les deux treize qui correspond aussi presque à la r2 et par exemple si on prend fibonacci c'est pareil on pourra trouver peut-être d'autres niveaux qui sont convergents d'accord donc ici prochain niveau 78 6 qui correspond aussi à ce sommet donc qu'est ce qui se passe si on n'est pas placé bah par exemple on n'a plus qu'à attendre à chercher un point d'entrée donc par exemple ici une stratégie une méthode qui peut se mettre en place qui est une méthode agressive pour de l'intraday c'est par exemple tout simplement attendre un pull back qui se met en place sur le haut d'hier un stop loss plutôt serré d'accord dans le sens où on veut pas aller bien au delà d'un certain niveau et par exemple attendre un retracement éventuellement ici si un retracement qui se fait sur les 1,88 ça peut être une méthode encore une fois chacun sa façon de faire il ya des millions de façons de faire et c'est à vous de chercher la vôtre mais en tout cas c'est ce que je ferai si je souhaite tout simplement de la même façon que je souhaite me placer sur un pull back serré sur le btc je peux aussi me chercher à à rentrer sur un pull back serré sur le ftm alors évidemment deuxième cas de figure qui peut aussi être se mettre en place c'est un pull back plus profond d'accord donc attendre réellement qu'il y ait une réaction baissière et dans ces cas là éventuellement chercher la clôture weekly par exemple il serait venu chercher tous ses creux et derrière éventuellement ici nous donner un signe acheteur sur ces niveaux pour derrière aller chercher le prochain niveau tout ça c'est des méthodes il n'y a plus qu'à chercher la vôtre et attendre donc tout ça c'est des choses que j'essaye tout simplement d'inculquer aux élèves c'est de leur donner différents outils pour que derrière choisissent ils choisissent leur méthode qu'ils préfèrent alors cette minute marché est maintenant terminée je vous rappelle que je vous invite évidemment à liker et à suivre la chaîne si ces analyses vous plaisent et nous on se retrouve évidemment demain pour un briefing auprès des élèves et sinon on se retrouve dimanche sur youtube pour une prochaine analyse de marché je vous souhaite un très bon trading et on se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux je vous souhaite un très bon trading et je vous souhaite un très bon trading et je vous souhaite un très bon